et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de warhammer 3 total war c'est de l'inverse maintenant j'ai du mal à m'y faire moi toujours avec katox et salut katox salut t'allais dire 2 non j'allais pas dire 2 mais c'est total war warhammer 3 et moi je dis toujours warhammer 3 total war comme à l'époque où le total war était derrière avant c'est avant c'était rome total war médiéval total war et c'est depuis warhammer 2 d'ailleurs je crois ou peut-être bien rome 2 qu'ils ont changé cet ordre juste pour t'ennuyer non parce que comme ça ça leur fait ça fait plus série quoi bon on va se faire un petit accord commercial avec arcane il veut un pack de agression à 12 mais il a zéro thune donc on va juste prendre l'accord commercial ça va nous faire un boost de 450 quand même clairement ça joue et puis tous les camry vont nous détester comme ça ils auront envie de nous lancer des guerres dessus ça nous fera des vacances alors ici on est en train de se refaire si je sors et que j'attaque cetra à mon avis il va reculer mais on va quand même tenter peut-être qu'après je pourrai me mettre en marche forcée lancer un assaut il accepte le combat qui sera une défaite valeureuse ok 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 et ben en voyant ça choisir elle te dit défaite de heureux se m'a voir son armée ça qu'il est déjà level 12 ans c'est très il a ses objets manisaient ses objets unique quand même les quatre les quatre gardiens des tombes qu'ils sont en commandement réduit en plus parce qu'il était en raid il a du char ouais il a vrai qu'il a quatre quatre unités de char on a des spectres des cairns à des gardiens des ghouls des cryptes on a notre charrette l'armée de von karstein est un petit peu dans le mal mais ouais on sent qu'elle a pris un peu d'attrition non vient de faire tomber la capitale qui aimerie surtout pas autour d'avant tu vas de mon côté c'est fort urbain de ta part bon après clairement le problème ça va être c'est je pense ces archers enfin surtout les chars rien pour n'a rien pour les gérer il va falloir garder garder du rapide pour les accrocher et des unités pour ouais alors comment il s'est organisé chers squelettes chers squelettes archers et non qu'on voit pas il a fait une grosse lignée de la valeur des gardiens des tombes quand même parce que les gardiens des tombes ça ça encaisse bah ouais 72 commandements 55 d'armure mine de rien on a un petit malus de commandement nous quel honneur à modificateur de difficultés mais on a notre charrette macarbe qui fait de la régénération de masse et ça c'est la classe on sera essayé que tu mettes les spectres spectre des kernes contre les les gardiens ouais j'ai perdu beau les gardiens ils sont au centre sur le côté après peut-être que sur les bulles sort buvres d'esprit sur les chars ça peut encore faire de l'effet vu qu'il n'y a pas beaucoup d'unité ouais faudra voir on va tester le necromancien il a juste l'invocation de nec toi tu as buveur d'esprit et invocation de nec et ça c'est quoi un objet qui donne buveur d'esprit d'accord intéressant 4 fois alors les spectres alors la question étant est ce qu'on c'est ce qu'on attend les renforts je te conseillerai comme d'attendre les renforts je suis assez d'accord ouais il faut que tu as un petit plateau là en fond juste après la dune sur laquelle tu es tu as une autre dune juste les renforts arrivent ouais c'est lui qui vient te chercher ou c'est toi qui vient te chercher normalement c'est moi qui attaque donc il y a moyen que tu attendes quoi ouais mais après s'il m'attend à la limite ça m'arrange ça laisse le temps aux renforts d'arriver on va mettre un petit peu de zombies devant histoire de de prendre un petit peu on a dd là dd quoi merci au baron d'onyx pour ce nom on va foutre les petits loup finesse dans le coin éventuellement si on arrive à choper un truc il a l'air de m'attendre à première vue en plus c'est une tronche de dd je peux pas dire mais ah bah il a complètement une tronche dd ouais je suis d'accord allez moi c'est un cri de dd aussi moi il vient de faire le petit cri on aurait dit un gobelin c'est vrai qu'il y a un peu de ça ouais j'avoue il y a un gobelin de la nulle truc on essaye d'être rompé de faction il a le même chapeau en plus il y a un gobelin de la nulle en fait c'est deux gobelins superposés qui sont dans un costume infiltrés chez les morts vivants puistu le premier il a un bon nom de puistu une bonne tranche de puistu le premier aussi alors il bouge toujours pas on va passer en 8s3 je te donne l'armée de von kahrstein ? ouais ça te dit allez hop c'est parti alors du coup pose ça et ça pour la mikatox et tout ça pour la mikatox c'est parti on va ranger un peu les troupes gaffe il y a manfred et tout qui sont en train de charger comme des gros sacs là on se la dit on va y aller de toute façon il n'a pas l'air de venir il vient pas donc je vais essayer de marquer un flanc on va essayer de prendre la petite dune normalement t'as de la cavalerie et t'as des volants pour essayer de choper les chars éventuellement bon je vais prendre le flanc droit si ça te va je suis parti à gauche et bah comme ça c'est parfait je vais aussi euh... mettre quand même les spectres des kerns la guêle la guêle en avant la guêle et toi pourquoi tu glandes ? t'es sérieux ? allez pour la peine t'as qu'à courir c'est beau une armée de mort vivant qui... qui manoeuvre quand même ça y'a il bouge crush them ! crush them ! ils ont niveau 3 du royaume des âmes atteint là ? ah ! ça c'était peut-être un peu dommage je me souvenais plus de ce gameplay des gameries visiblement plus on attend plus le royaume des âmes monte donc là ils ont 0,40% de soins par seconde ah mais non c'est un truc à utiliser je sais pas exactement comment ça fonctionne les zombies devant il s'agirait de courir tant que l'armée se mette en place ah bah ça les morts vivants ça reste par contre un peu lent on va pas se mentir et encore hein j'ai le bonus de 25% de vitesse sur les zombies ils ont 29 de vitesse quand même ça déconne pas arrêtez vous là ça ira bien ah ils volent von kärstein maintenant c'est vrai je vais faire euh je vais faire un peu flipper ouais je vois ça ça les désorganise très bien vous vous allez par ici vous aussi le bourdon magique qui va au centre allez 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 rate pas rate pas rate pas rate pas rate pas put... naze qu'est-ce qu'il a fait ? il a raté un sort ? bah j'ai une belle boule de feu qui est parti en bien sur le blob là ouais il s'est raté évidemment alors ça c'est des chars squelettes c'est pas les chars archers il a échanglé ses chars archers ils sont à gauche maintenant c'est vrai que le blob là si on avait une petite artillerie ça ferait plaise hein euh... ah la vache oui j'envoie mes zombies dedans il y a des catapultes avec euh... je crois qu'il y a zéro... zéro tir avec les... les vampires ils ont déjà tellement de... ouais bon visiblement ça a l'air de le perturber quand même qu'on soit en masse comme ça hein parce qu'il a du mal à bouger ses unités comme il veut il a mis ses archers à l'arrière très bien il réorganise non-stop hein il va fatiguer ses morts vivants c'est ce qu'on veut j'attends que ses archers soient branchés sur autre chose et je vais le flinguer avec des buveurs d'esprit tu sais bah sachant que moi aussi j'en ai euh... j'en ai 4 avec un objet plus le sort hein ça devrait aider bon bah on est en limite de tir normalement là pour l'instant il a un peu envie de bouger avec ses chars il va faire courir un peu les chiens ça y est je crois qu'il est en train de se lancer là il y a des chars qui bougent en tout cas de ton côté ouais c'est bien c'est que il envoie ses chars et petit à petit ses autres unités donc en soit on va retenir un petit peu avec ça euh... c'est des piernes à des tombes avec qu'elle barn qui avance on va tenter un buveur d'esprit sur les chars donc on va voir c'est un peu plus c'est un peu plus il se détache avec ses chars donc c'est quoi il se détache avec ses chars Et là on peut s'aufiler et choper les archers. Choper moi ça. Il est où cet raid de ton coté ? Non il est là. Ah il est là je le vois. Excuse moi je me pose deux secondes le temps de viser avec mon sort. Voilà. Viens ici toi ! Tu veux aider à ressusciter tes ennemis. Il a défoncé mes spectre des cairns ce petit con là. Lui tout seul là. Tiens mange ça. Alors là c'est en train de céder. C'est parfait. Le deuxième chien ils sont là. Ok c'est l'heure de se pointer. C'est Trac qui est en train d'essayer de défoncer ta charrette là. Oh merde. Les chiens ils prennent trop cher. Malheureusement il faut se détacher. Vraiment pas le poids. Ah les patates qu'il met dans la... C'est assez Tram ? Ah il est trop loin pour mes sorts malheureusement. Ah il y a des Ushrati là. J'ai pas vu ça. Il les a invoqués dans mon dos. Il les a fait. Ouais c'est une capacité ils peuvent les faire. Hop ! Tout avant nous nous termineront... La mort ! Ha 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 ! C'est les guerriers et les tombes qui tiennent, clairement Heuuu, ça se voit Ok Defaque tu recules toi Putain cette fois, la vache Le buveur d'esprit lui a fait hyper mal Mais heuuu Et patate hein Avec ses armes enflammées et tout C'est un peu la teuf Bon nous on est un petit peu Emmêlés là Ce serait bien si on pouvait se détacher un peu Bon je vais avoir une unité De Toon Kings Qui va partir Il va faire du bien ça Les Vargest vont crever là Ils ont envoyé un peu de renfort Oh shit Cetra mais Ok les guerriers tombent ça y est Morali commence à tomber un peu Toi Toi faudrait que t'arrives à te sortir de là Pour aller lancer du buveur d'esprit sur Cetra Allez 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 Je te fais comme tu veux rien à foutre Tu sors d'ici Ah ça y est Une morale commence à tomber Ça fait plaisir Ça y est Il est down Il est chaud quand même Ouais Ah ouais la vache Il fallait les deux armées là Donc là Les guerriers Les guerriers tombent ils ont tellement tenu la ligne droite là Ouah Regarde ça 140 100 115 110 pour Cetra Ah bah oui non mais Tous les autres c'est de la blague Les chars finalement Peanuts Les chars j'ai réussi à les choper avec des guerriers à écrire Donc ils ont fait le taf quoi En leur envoyant des lancers pour aider Les archers ils ont été vraiment nuls pour le coup Bah les chars archers moi je les ai tout de suite accrochés avec les volants Et je les ai chargés avec la cavalerie Ils ont rien su faire Et ouais la Cetra il a pouillé mon unité de spectre des kern quoi Ah mais elle est pas morte Elle est à zéro Mais si je choisis armée reconstituée Elle revient quasiment à un tiers de life quoi Bah t'as récupéré plein de trucs aussi chez Wunkersheim Je crois que t'as perdu un zonzon Et les chauves-souris Ouais Et le gars ils s'est survécu Les osslay reviennent Les gould des cryptes reviennent Ouais bien Les osslay j'ai envoyé sur Cetra Ils se sont fait dépouiller Genre Ouais ça reste des guerriers squelettes hein Ouais bah quand même quoi Ils sont censés tenir un petit peu plus On a gagné l'épée du tourmenteur A vaincu Cetra l'impérissable Alors Hora de sombre majesté Pacte noir Le moral est pas trop un problème en vrai Ils résistent plutôt bien nos Nos unités hein On va partir chercher ça Hop là Ah toi t'avais deux niveaux Attends pour moi Du coup tu prends ça Bon bah Cetra Désolé pour toi Mais ça va te piquer les fesses je pense Et on a enfin de quoi réparer nos bâtiments comme ça Alors qu'est-ce qu'on a comme garnison ? Le reste c'est vraiment de la merde Y'a Qatar à faire tomber une humasse Bah on marche hein On va juste se poser Ici Est-ce que je peux me mettre en invocation ? Oui, complètement Ah merde mais ça me met de l'usure quand même Demi tour Demi tour, demi tour En fait je pourrais avoir des unités de tir Parce que j'aurai accès aux arc-busiers sylvaniens Et aux arbalétriers sylvaniens éventuellement Qui sont en gros des guerriers arbalètes et des arc-busiers humains quoi C'est vrai que ça pourrait se mettre dans la balance à un moment Ouais, est-ce que ça vaut bien le coup de recruter ça ? Je pense pas là, on devrait avoir des unités sympas normalement On a fait une belle bataille 3000 pertes Ca compte quand même hein Bon bah c'est parti, je passe le tour, excuse-moi J'essaie de faire mon petit point Bon pas de... Je pleure en stress dès qu'il y a un truc avec Tyrion Je me sens quand même tomber sur le coin de la tête Bon après celui qui me fait peur c'est Skarbrand Parce que Skarbrand avec des unités de cornes Il aura un mur de fifou là Les morts vivants ils vont avoir du mal hein C'est pas Skarbrand, c'est le taureau des reins Il est en mode raid à dos de Juggernaut Non mais d'accord C'est son raid spécial Qui gagne 20 ou 30% de vitesse de déplacement En échange de raider un petit peu moins d'argent Un truc du style J'avais beaucoup aimé ma campagne que j'avais faite avec lui Mais c'est vrai que clairement t'es en mode Tu roules sur tout le monde quoi Y'a pas de... T'es clairement pas l'art du monde landais quoi N'importe quel truc avec cornes en fait Au bout d'un moment T'arrives à snowball, c'est parti quoi Ah, de nouveau des pirates dissidents Ah, je vais aller chercher ce truc là quand même C'est 6 mais je me sens que c'était pas mal hein 6 tours pour gagner 10% de vitesse de déplacement Je pense qu'on peut se permettre Ici on va améliorer ça direct Là, on va se mettre en marche normal Et on va marcher sur Numas Et ici, y'a quoi Qatar ? De la merde Quand même ! On est tour 22 Et je me suis débarrassé de deux des plus grosses unités du coin C'est pas mal Ça fait plaisir Par contre le jeu qui me propose une victoire à la Pyrrhus Où je perd mes spectre des kerns Ça va pas le faire Bah j'avoue C'est vrai que t'es allé guerrer de Neekara Ouais, il a des guerrer de Neekara pour se défendre Sans aucune garnison, je pense que ça doit faire partie des garnisons les plus costauds du jeu au final Parce que c'est vraiment la garnison de base de ville mineure et il a déjà ça quoi Ouais c'est un peu, si t'avais vraiment que des squelettes ou alors il leur fait vraiment une garnison full squelette Et il sort se battre, j'ai même pas vu du coup tu rejoins à lui ou moins ? Euh, je rejoins à lui Ok Après, je dis pas, dans la ville ça aurait été peut-être tendu Mais euh, je pense que j'aurais gagné quand même J'aurais pas perdu des spectres des kerns quoi Bah en fait ça dépend un peu comment tu vas aller Comment tu lui joue quoi Alors, toc, on a vous Ouais, c'est pas très très bandant cette map pour moi On va pas se mentir, les zombies sont tellement dans le mal qu'ils vont même pas pouvoir absorber le tir au final En gros, on va vous mettre là, on verra pour essayer de gérer qui de droit Ok, le monsieur s'est mis tout là-bas Et en plus il avance Intéressant Un Katox agressif Ça c'est intéressant C'est pas trop le choix C'est vrai C'est-à-dire Avec un corps de corps C'est-à-dire Le temps a arrivé Qu'est-ce que tu es Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Il est bon C'est-à-dire Et là Oh, le vent Sur le castle ! Le match de sang ! Avec hâte ! Maintenant ! Ah non, il était caché ! Il est en esprit sur eux là Ouais bah, faut bien qu'il serve hein ! Tu vois plutôt les parlottes Vous là, faites le tour Dégagez-vous un peu Là c'est à partir de là en fait Tu peux déposer le clavier et la souris Il y a plus grand chose à faire Mine de rien il souffre en face Des petits chiens là Face aux arcs truches Face aux arcs truches Ça, ça fait taf Ça commence l'effondrement ! Ah ouais, ça y est ! C'est marrant les charrettes qui ont des dialogues de personnages uniques quoi Allez ! On va payer une petite régénération de zombies Ah ouais, monsieur quoi ! Surprise ! Surprise ! Le coup classique Une manière intelligente de les invoquer de façon Je crois que c'est parti pour les fondrements total Là Et hop ! Wipe ! Ça me fait toujours rire ce moment où tu sais tout s'effondre Et hop ! T'as plus ! C'est vrai que ça ! C'est vraiment dans le méga combat Et puis d'un coup, hop ! Et plus ! C'est quand même pratique les morts vivants pour ça quoi Quand tu les tues au moins T'as pas les poursuivre pendant 100 ans Ouais, c'est vrai ! Ouais, c'est vrai ! Ok ! Bon, ça s'est plutôt bien passé ! On est loin d'avoir perdu un spectre des kernes quoi ! Bon, les charrettes macabres... Ça n'en va rien au fight ! Tu les poses vraiment derrière les lignes Et cland que dalle quoi ! Hop ! Pustule premier gagne son cheval bardé ! C'est quoi ça une fausse commune ? Encore que c'est bien protégé ici ! On va garder ! On va garder pour l'instant ! Un petit peu de croissance, ça fera pas de mal ! Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter de coup ? Des gardes des cryptes à armes lourdes ! J'aime ! C'est un peu cher, dommage ! On peut partir là-dessus ! Histoire de renforcer un peu ! Et toi ? Tu pourrais recruter quoi ? Faut vraiment être dans la province, ok ! Très bien, très bien ! Ici, il faudrait qu'on fasse une ligne de... Ici, on a déjà une garnison, il faudrait qu'on en fasse une là ! On a des points de compétences non assignés ! Voyez-vous ça ! Qu'est-ce que ce truc ? Point de mire ! Saint-Nob de Nécara ! Ah ! Les Nécrarchs, c'est des gens de Nécara ! Intéressant ! On a vu le nom en fait ! Ouais, 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 c'est... C'est effectivement pas illogique ! Je ne dis pas le contraire ! Ok, bah tu me dis quand tu as terminé ton tour et on arrêtera l'épisode là, je pense ! Bah j'ai terminé mon tour ! Et bah du coup, on arrête l'épisode là ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé ! Et on va se dire à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Salut !